Ce dimanche 5 mars 2023 à partir de 18h35 sur France 2, Laurent Ruquier animera un nouveau numéro des enfants de la télé. Voici les invités de la semaine. Chaque dimanche sur France 2, Laurent Ruquier propose un nouveau numéro des enfants de la télé. Pour ce tout premier dimanche du mois de mars, nombreux sont les invités à avoir accepté l'invitation de l'animateur. Fous rires, anecdotes et promotions seront encore une fois au rendez-vous. Parmi les célébrités présentes ce dimanche 5 mars, on retrouvera le comédien suisse Alexandre Kominek, dont le spectacle Bâtard sensible est encore à l'affiche du Théâtre du Marais à Paris jusqu'au 25 mars prochain. Du beau monde sur France 2, l'animatrice Véronica Loubri sera également présente sur le plateau de France de ce jour. Ces derniers jours, sa fille a fait le buzz en défilant pour Diesel lors de la semaine de la mode italienne. Âgé de 21 ans, Dylan Blondeau, élue plus belle petite fille du monde en 2007, a fait la fierté de sa mère. L'acteur Alexandre Pell sera aussi l'invité de Laurent Ruquier pour ce nouveau numéro des enfants de la télé. Prochainement de retour sur scène dans le baissletacle, le comédien a récemment fait un retour en force sur M6 avec la suite de Caméra Café, célèbre site comme des années 2000 dont l'histoire se déroulait au sein d'une entreprise et qui montrait tout ce qu'il se passait devant la machine à café. Francis Huster et Nadia Farré sont aussi les invités des enfants de la télé. L'acteur de 75 ans Francis Huster fera aussi partie des invités de Laurent Ruquier ce dimanche 5 mars. Depuis quelques temps, il se bat pour faire entrer Molière au Panthéon. Francis Huster sera également au casting du film Cluedo, dans lequel il jouera le colonel Moutarde. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais Cluedo est bel et bien attendu en salle dans le courant de cette année 2023. Nadia Farré, elle aussi, sera présente dans les enfants de la télé. L'actrice est au casting de l'œuvre Les Siffleurs, qui sera lancée dès le mercredi 8 mars en primetime sur France 2. L'occasion pour elle de faire la promotion de cette nouvelle fiction qui se déroule en deux épisodes de 90 minutes. A lire aussi Je suis un homme heureux, Laurent Ruquier fait un clin d'œil à son compagnon Hugo Manos dans les enfants de la télé article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada